bonjour donc là pour notre deuxième vidéo ça va être Gerda, biologiste, herboriste et professeur de yoga qui va nous présenter le séchoir solaire alors je vais mettre la verveine en dessous j'enlève les feuilles ça c'est la dernière phase dans le nettoyage et la récolte, le verre vin, bon pour la digestion du coup tu vas les laisser combien de temps ? alors je pense que dans ces conditions peut-être deux jours et après ça va dans des cages hermétiques parce que ça va réabsorber l'humidité si c'est pas dans des cages hermétiques des bocaux quoi en verre d'accord sinon la qualité de ton herbe elle descend très vite mais dis-moi quel est l'intérêt d'utiliser un séchoir solaire par rapport au séchage naturel ? ça va plus vite c'est plus contrôlé il y a la la chaleur elle est plus concentrée et c'est bien ventilé parce qu'en fait c'est une cheminée ici il entre l'air elle est froid ça se réchauffe et l'air chaud va monter dans ce tube ça c'est deux matériels de recyclage et c'est fait pendant un atelier qui est organisé avec Nathalie et sponsorisé par des fonds de CARSAT surtout pour des gens qui sont un petit peu isolés pour leur donner des rencontres et faire quelque chose qui ne coûte pas beaucoup d'argent et qui est très utile et en une journée c'est possible de fabriquer ça ? bah t'as besoin d'une journée pour rassembler le matériel moi j'ai trouvé un truc sur internet c'est pas mon invention et c'est à base de ça qu'on a on est parti pour le monter alors je suis très contente qu'on a pu réaliser ça ensemble avec des autres personnes pendant un atelier de bricolage et cuisine santé parce que là on a les herbes que nous avons cueillis de notre propre jardin qui sont de bonne qualité de permaculture biologique et en plus c'est chez toi même alors tu sais aussi de quelle date qu'ils sont ils n'étaient pas trois ans sur les étagères ils sont bons. Prochaine année j'en ai de nouveau des fraîches. Merci Gerda ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !